Les Martiniquais ont fait beaucoup d'enfants. C'est normal, il n'y avait pas de pilules, l'aventement était interdit, et de toute façon, ils n'avaient pas bonne presse dans cette société profondément religieuse. Dès lors, les familles nombreuses n'étaient pas rares, et même les familles très nombreuses. 9, 10, 11, 12 enfants n'étonnaient personne. Et vient le moment où il fallut loger tout ce monde-là, ailleurs que dans le fibrociment ou la tolle. Ce fut alors le règne du ciment et de la brique. Ça tombait bien, parce que les anciens ouvriers agricoles, chassés de la campagne par la conjoncture économique, pouvaient sans trop de difficultés devenir maçons, tandis que les maîtres du pays, sous le plan économique, le monde béquet, allaient pouvoir s'enrichir davantage en faisant venir de France tout ce qui était nécessaire pour équiper ces nouvelles constructions. C'est ainsi que la Martinique se planta d'immeubles, d'immeubles en dur, dont beaucoup pétaient des logements sociaux. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est tout simplement la poursuite de tout ça. Nous vous le disions hier, comme si rien ne s'était passé depuis plus de 50 ans. Pourtant, le hasard a voulu qu'un élément de comparaison intéressant nous soit offert. Descendez le boulevard Général de Gaulle, dans le sens Place Stalingrad, Croix-Mission, et regardez sur votre gauche avant la route de la folie. Il y a là une véritable rencontre, une rencontre intime, de l'ancien, la Caisse d'épargne, et du moderne, l'hôtel de police. Très honnêtement, êtes-vous choqué ? L'immeuble moderne fait-il honte à son aîné ? Et les gratte-ciels de New York doivent-ils avoir honte face aux bâtiments plus traditionnels de Washington ? Et la défense à Paris doit-elle rougir face au HLM de la Seine-Saint-Denis ? Bref, de multiples architectures modernes peuvent et doivent exister. Nous avons à inventer la nôtre. C'est pour ça qu'on peut être choqué par un événement qui s'est passé il y a quatre mois déjà. C'était le 12 janvier. Cet événement, c'est qu'une convention a été officialisée ce jour-là entre la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et Sciences Politiques Paris. Sciences Po Paris qui a entamé un programme de recherche qui va s'étaler sur deux ans et qui concerne notamment la politique de logement dans les Outre-mer. Ce programme de recherche doit, tenez-vous bien, aboutir à des propositions sur la ville de Demain dans les Outre-mer. Cela signifie que l'habitat et la ville de Demain en Martinique sont en train de se concevoir en ce moment même à Paris sans le concours de quelque instance martiniquaise ou même ultramarine que ce soit. Et cette réflexion se fait avec des banquiers, c'est-à-dire des gens capables de financer ce qu'ils préconisent et qui donc peuvent aussi décider de ne financer que ce qu'ils préconisent. Très honnêtement, est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous avez une forte envie de répondre non, ce n'est pas normal. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort parce que c'est normal. C'est normal parce que la nature a horreur du vide. Si l'ordre des architectes, ou plus exactement les ordres des architectes des territoires ultra-périphériques de la France, en collaboration avec les urbanistes, avait produit un projet de ville de demain pour les Outre-mer, avec un habitat spécifique qui tienne compte de notre vent, de notre soleil, de notre pluie, eh bien d'autres ne seraient pas en train de le faire. Alors, comme nous ne l'avons pas fait, comme nous ne le faisons pas, nous n'avons pas à reprocher quoi que ce soit, à qui que ce soit. Nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Ceci dit, il est loin d'être trop tard. On peut encore avoir le temps de démontrer que nous sommes les meilleurs spécialistes de nos propres affaires.